Alors, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne une fois de plus. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important qui est celui de l'école. Alors, des gens vont se poser la question pourquoi aborder ce thème aujourd'hui principalement. C'est pour une seule raison parce qu'il se raconte un peu partout, surtout en Afrique, que voilà, quand j'ai fini un cursus, j'ai fini avec l'école, là je n'avais plus rien à prendre, ainsi de suite. Alors, je voudrais juste éclairer un peu cette notion de l'école en fait. L'école telle que définie par nos parents quand nous étions petits, c'était un lieu bien évidemment, l'école publique du village, l'école catholique, l'école cébec, la maternelle du village, c'était un lieu où on partait justement, soi-disant acquérir des connaissances qui devait nous permettre plus tard dans la vie d'avoir un travail, de pouvoir gagner sa vie. Mais en grandissant, tout le monde, je crois que je ne dis rien de spécifique ou bien sorti du commun, tout le monde se rend bien compte que l'école n'est pas ce qu'on nous a défini dès le bas âge. Bien évidemment, l'école c'est un lieu, c'est un lieu où on acquiert des connaissances, c'est un lieu où on partage des connaissances et l'école aujourd'hui sort de cette emprise ou bien de ce cadre ancien ou bien de ce cadre que nous avons d'un lieu spécifique et se positionne aujourd'hui comme un lieu imaginaire où on devrait pouvoir avoir accès aux connaissances de quelque nature que ce soit. Je vais parler pour élucider le thème de l'éducation formelle où on va, on suit un programme prédéfini, on gagne des diplômes, on passe des diplômes, on acquiert une ascendance, évidemment académique, qui va de la CIL ou bien de la maternelle jusqu'au master, doctorat et ainsi de suite. Ça c'est l'école formelle ou bien traditionnelle telle qu'on l'a définie. Mais il y a une tendance qui est tellement oubliée et qui parfois paraît que ça ne sert à rien pourtant c'est où vraiment et véritablement les jeunes gagnent beaucoup. L'éducation non formelle, après il y a l'éducation formelle. L'éducation non formelle, c'est bien évidemment toujours une école, une éducation qui sort du commun en fait. C'est-à-dire on transforme tout environnement en environnement d'apprentissage. Moi, je suis impliqué dans l'éducation non formelle depuis les années 2008 et je peux vous rassurer que c'est l'une des formes de l'éducation qui permet aux enfants de se développer sans avoir de l'embré, sans avoir ce stress de que je dois passer cet examen à tout près. Et aujourd'hui, la méthode éducative formelle est en train d'intégrer les notions d'éducation non formelle. Ils n'ont même pas d'intégrer, ils ont déjà intégré la notion d'éducation non formelle si bien que dans certains, par exemple en Espagne ici, dans certaines écoles ou centres de formation, ils sont en train de quitter le système d'évaluation pour mettre le système de projet. Ça veut dire qu'un enfant qui vient pour se former dans quelque chose, on lui donne un projet et il travaille sur ce projet au cours de sa formation. Donc, le learning by doing, ça c'est le cas vraiment typique de l'éducation non formelle. Il y a beaucoup d'associations qui l'ont fait, WebDev Foundation, ABARCA le fait. Au niveau de l'Afrique pour les Africains, AISEC par exemple, qui est une association estudiantine, a longtemps oeuvré et continue d'oeuvrer dans le cadre de l'éducation non formelle. Juste pour que nous comprenions que l'école ne finit pas. Ça c'est la dévise en fait, ce que j'ai appris avec l'éducation non formelle. On se forme et on se reforme, on se construit, on se déconstruit tous les jours qui passent parce que la connaissance n'est pas un acquis. La connaissance se développe, c'est comme le feu de bois. Si vous voulez préparer du bon coquet ou bien du bon dolet ou bien du bon malaxé, avec du feu de bois bien évidemment, même avec le gaz, il faut que vous ayez la réserve de gaz, même avec le four électrique, il faut que vous ayez la source d'électricité. Donc il faut que vous entreteniez ce feu de bois-là pour que la nourriture puisse produire. Dès que vous arrêtez d'entretenir le feu de bois, le feu s'arrête, la nourriture ne donnera pas le même goût ni la même saveur. Déjà qu'il faut voir si on réussit à avoir une nourriture cuite à la fin. Donc l'école aujourd'hui, l'éducation aujourd'hui n'est pas arrêtée. Pour ceux qui pensent que dès que j'ai fini une formation, c'est arrêté, non. Nous devons continuer de faire des recherches et en tout lieu, nous devons pouvoir apprendre. Nous devons pouvoir capter quelque chose. D'où, pour apprendre, il faut être d'abord curieux. Il faut avoir l'intérêt à ce que vous recherchez. Il faut avoir développé le sens de la curiosité parce que c'est important. Poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. C'est comme ça qu'on apprend en trouvant des réponses à des questions que parfois on pense bêtes. Et c'est comme ça que les grands hommes aujourd'hui ont réussi à faire des choses magnifiques. Moi, j'ai commencé à me poser des questions au départ. Et c'est comme ça que je suis rentré dans l'éducation non formelle sans le savoir. Sans le savoir, c'est plus tard que je découvre que ce que je faisais, c'était de l'éducation non formelle. Parce que je m'étais posé des questions au départ. Comment est-ce que je peux continuer d'aider ma société sans avoir les moyens financiers comme beaucoup d'autres personnes? Parce que tout se résume aujourd'hui autour de l'argent. Ou il faut nécessairement de l'argent pour faire des choses. Non. Parfois, il faut oublier d'abord ce concept d'argent et penser à ce que nous voulons réellement dans la vie. La connaissance, le savoir. Le savoir peut générer de l'argent. Aujourd'hui, c'est mon savoir qui génère mon salaire, qui génère l'argent que j'ai. C'est ça qui me permet de vivre. Ce n'est pas mon argent qui me permet de vivre, sinon c'est mon savoir. Parce que si demain je n'ai plus cet argent, mon savoir, ma connaissance va continuer de me donner de quoi vivre. Va continuer de générer cette ressource financière dont les gens se focalisent surtout en oubliant vraiment quel est l'objectif qu'il devrait atteindre. Donc, regarde, on apprend tous les jours. On doit pouvoir apprendre tous les jours jusqu'à la fin de nos jours. Si vous voulez rester connecté, merci beaucoup. Oups. Merci.